Bonjour à tous, bienvenue pour ce Point Marché dont le titre est Apparente Neutralité, quel secteur privilégié ? Donc, deux intervenants que vous connaissez bien, Lionel Duverger et Cédric Louboutin, responsable offre financière. Nous allons débuter un peu différemment que l'exploie précédente puisque Lionel, je crois que c'est toi qui commence par l'analyse technique sur l'ensemble des secteurs, puis Cédric Louboutin. Donc, je commence à avoir quelques questions via le chat, donc n'hésitez pas et nous les poserons au fur et à mesure. Cédric Lionel, c'est à vous. Oui, bonjour. On va laisser tout de suite la parole à Lionel. L'idée, c'était de revenir un peu sur cette correction, sur l'expiration, comme on a pu l'évoquer les fois précédentes. Et Lionel voulait ajouter un peu de granularité justement à ces mouvements de marché. Donc, il a détaillé rachat dans le point technique. Et de mon côté, je terminerai avec peut-être une approche un peu plus macro et voir comment notre scénario s'adapte à cette pandémie avec laquelle on doit apprendre à vivre. Lionel. Oui, bonjour. La date de cette webconf tombe plutôt bien puisqu'il y a un petit peu d'actualité aujourd'hui. Les marchés qui bougent un petit peu à la baisse. Les indices perdent 2% en ce moment, 3% pour le DAX. Sur fonds de nouvelles sur la pandémie, sur le... Cédric vous en reparlera, l'actualité d'accord ou pas aux États-Unis. Enfin, bon, il se passe des choses. Et puis, les premiers résultats. On arrive au début de la fenêtre des publications trimestrielles. Donc, il se passe des choses sur le marché. Ça, c'est ici, on commence tout de suite par un indice assez large. Le stock 600, les 600 principales valeurs européennes. Bon, alors, ce qu'on a depuis maintenant 4 à 5 mois, c'est de la neutralité. Neutralité moyen terme. Depuis le pic de début juin, les marchés évoluent latéralement dans cette bande à l'intérieur de laquelle on évolue. C'est une photo qui a été prise hier, avant la baisse d'aujourd'hui. Et donc, elle ne prend pas en compte la baisse du jour. Mais je mets ici résistance horizontale proche. Donc, effectivement, pour le moment, elle joue son rôle. On ne parvient pas à sortir par le haut. On espère tous, à un moment donné, sortir par le haut de cette zone-là. Mais pour le moment, ce n'est pas le cas. Ce qui prédomine, c'est la neutralité à moyen terme. Tout du moins sur le plan indiciel. Sur la page suivante, si on peut changer d'image, on zoome un petit peu. Là, on regarde le CAC 40. Donc, on a la même zone de neutralité, un petit peu grossie. Et on voit un petit peu dans le détail comment ça s'est découpé. Il y a eu une petite phase, un peu d'euphorie, fin mai, début juin. C'est arrêté. Et puis, à partir de là, on fait cette correction à plat de puits. On a eu une première vague de baisse, avec notamment un gap baissier, long juin. Puis, une phase de rebond qui a duré cinq semaines. Puis, à nouveau, un gap baissier le 24 juillet, pour redescendre toujours à l'intérieur de cette zone. Une baisse qui se termine fin juillet. Une remontée qui dure environ six à sept semaines. Et puis, à nouveau, un gap baissier le 21 septembre, pour rejoindre la partie basse. Et depuis, il y a un rebond. Il y a une vraie façon dont on regarde la science de jour. C'est terminé ces jours-ci. Donc, la situation, je ne sais pas, c'est neutre globalement sur les indices. Alors, deux façons de voir les choses. Soit on est un investisseur plutôt court terme, qui travaille des indices directement, et on peut essayer de travailler à l'intérieur de cette zone de neutralité. Autrement dit, essayer d'acheter plutôt en partie basse, et revendre plutôt en partie haute. Ça, ça concerne peut-être un petit nombre d'investisseurs actifs. Pour ce qui est de la majorité des investisseurs, des investisseurs plutôt moyen terme, qui n'investissent pas sur les indices, mais sur des valeurs, que l'on peut préconiser au comité d'investissement de part en part, à ce moment-là, on pourrait croire que c'est une phase inintéressante, et qu'il n'y a rien à faire de particulier. C'est justement l'objet de cette web conférence, c'est de voir qu'à l'intérieur de cette phase de neutralité, il y a des tendances qui se dégagent, au moins au niveau des secteurs, et puis également au niveau des valeurs. Donc, c'est ce qu'on peut voir par la page suivante. Vous avez mis cinq secteurs à privilégier, et deux secteurs à éviter, ou tout du moins sous-conduyer. Le secteur à privilégier, un des secteurs, c'est le secteur auto. Donc, vous avez en haut le secteur auto, et vous l'avez en bas, son ratio relatif à l'indice EUROSPERS en violet. Donc, quand la courbe en violet en bas monte, c'est que le secteur auto surperforme les indices, et quand elle descend, c'est que le secteur auto sous-performe. Vous avez la moyenne mobile de 100 jours relatives en vert, et la moyenne mobile 50 jours relatives en bleu, et j'ai indiqué le croisement haussier du mois de septembre. Donc, ce qu'on a vu, c'est qu'on a eu un secteur auto qui a sous-performé pendant plus de deux ans, de 2018-2019, toute la première partie de 2020. Et puis, ça s'est inversé, le secteur auto surperforme depuis. Vous le voyez en haut, avec la moyenne mobile de 50 jours en bleu ciel. Donc, on peut dire que le secteur auto est en tendance haussière, certes, stablement haussière, mais au moins, c'est une tendance haussière à moyen terme, pendant que l'indice, globalement, lui, est neutre. Donc, c'est un secteur qu'on conseille de surpondérer dans la construction de son portefeuille. Une phase suivante, un autre secteur également qui se porte bien, un secteur des biens de consommation. Là, c'est un peu différent. C'est un secteur qui est réputé un peu plus défensif, un peu moins cyclique, un peu moins volatile. Donc, vous avez là encore, en bas, son ratio relatif à l'indice. Donc, il y a eu une phase de surperformance très marquée dans la baisse forte du mois de mars. Et puis, il y a eu une phase peut-être de pause en relatif où le secteur n'a pas superformé par rapport au reste. Mais, ça a rechangé à nouveau favorablement pour ce secteur à partir du mois d'août-septembre. Il y a eu premièrement en août la préservation de la moyenne long terme relative haussière, qui indique que le secteur est toujours en surperformance long terme, et ce depuis trois ans maintenant. Et puis, ensuite, la cassure d'une résistance intermédiaire sur le relatif, une petite oblique baissière, qui a été cassée fin août, début septembre. Et depuis, une surperformance qui s'installe dans le temps. Et là encore, le mois de mars 50 jours haussière sur le secteur. Donc, un secteur en tendance haussière qui surperforme, qui par bille vient de temps en temps à réaliser un nouveau plus haut, même s'il n'y a pas d'emballement haussier, ce n'est pas des phases d'accélération très fort, mais c'est quand même une tendance haussière, là où l'indice n'est pas en tendance haussière, ou là où l'indice est neutre. Donc, c'est un secteur que l'on vous encourage à se repondérer dans la construction de votre portefeuille. La place suivante, un autre secteur. Là aussi, un secteur réputé un peu défensif. Ce n'est peut-être pas un hasard d'ailleurs, si dans le contexte de ces deux derniers mois, les secteurs un peu plus défensifs retrouvent un peu le devant de la scène. En termes de contexte, Cédric en reparlera. Donc, vous avez en haut le secteur des services de collectivité, les EDF, GDF, Eolia et autres, même si ce n'est pas forcément celles-ci qu'on privilégie dans notre comité d'investissement. On est sur EDP, sur d'autres, mais voici le secteur global en haut. Et en bas, sa force relative, en vieux, en plaie, là encore. Là encore. Là encore, la performance qui est en vigueur depuis 2018-2019, c'est qu'il vérifie en 2020. La performance très marquée en 2019-2020, comme on peut le voir. Ensuite, une phase de pause, un peu latérale en relatif. Et puis, un redémarrage, là encore, comme sur les biens de consommation. Donc, c'est un secteur qui s'améliore en relatif. Et en absolu, vous aviez une petite oblique baissière court terme entre juin, juillet et août. Elle vient d'être franchie à la hausse ces jours-ci. Donc, là où le marché est en train de corriger et relativement fortement aujourd'hui, ce secteur-là parvient à continuer à monter ou à amortir les phases de baisse. Donc, c'est un secteur sur lequel il faut se réintéresser à ce secteur après quelques mois, un petit peu, sans grand intérêt, dessus. Pas excusante. Alors là, on a fait une webconférence récemment dessus. Donc, je vais aller relativement vite. Mais c'est le secteur technologie, évidemment, un des secteurs majeurs qui convient de toujours privilégier. Même si à court terme, on le voit sur le relatif, il y a eu une phase un peu de pause. À long terme, c'est un secteur surperformant depuis au moins deux ans et plus, sans équivoque. À court terme, peut-être une phase de pause en relatif. Et si ça voulait bien sortir par le haut, on devra avoir une reprise de tendance haussière à la fois en absolu et en relatif sur ce secteur. Donc, on n'oublie pas, évidemment. Phase suivante. Alors là, on commence à aborder les secteurs plus en difficulté. On commence par le secteur bancaire, que voici. Vous avez son ratio relatif en violet en bas, qui a effectué de nouveaux plus bas relatifs par rapport aux plus bas de l'avril-mai. Donc, on peut dire que ce secteur-là est toujours en sous-performance. Quels que soient ses niveaux de valorisation attractifs, il reste sous-performant. On a vu qu'il est dans un canal baissier moyen terme. Alors, on voit bien la différence. Au tout début, on parlait des indices larges, toxicants, cacques, qui étaient dans un canal horizontal. Là, le canal, il est légèrement baissier. Et sur la même durée, ça démarre début juin, mais c'est un canal légèrement baissier. Et donc, tant que tout sera à l'intérieur, on va dire que c'est un secteur baissier moyen terme et sous-performant. Donc, ce secteur-là, on vous invite plutôt à le sous-pondérer dans nos modèles d'allocations sectorielles. Là où le secteur pèse 6% dans les grands indices environ, en Europe, on préconise d'en avoir moins que cela. Il est limité à 3-4%, d'avoir une sous-exposition sur le secteur aussi longtemps qu'il sera dans ce canal baissier. Je ne suis pas devin, je ne vais pas deviner et essayer d'inventer le moment où ça va changer de nature et où on sortira par l'eau au canal baissier. Si ça sort par l'eau, on s'adaptera. Et éventuellement, par petites touches, on se réexposera au secteur. Et pour le moment, il n'y a pas lieu de le faire. Donc, on vient d'être toujours. Page suivante, un autre secteur. C'est le deuxième le plus sous-performant, à la fois à moyen terme et peut-être même à long terme. Le secteur pèse 6% pour les gaz. Ça fait maintenant depuis octobre 2018 qu'on a quelques problèmes de son. On a quelques problèmes de son. Oui ? Une question peut-être ? Non ? Je vais essayer de me rapprocher. C'était bon au début le soir ? Oui, là c'est mieux. Je pense que c'est une question de connexion Internet. Mais c'est ta dernière phrase qu'on n'a pas entendue. Ta dernière phrase, juste. Alors, là, je reprends sur le secteur pétrole et gaz que voici. On le voit en absolu en haut, la partie haute du graphique. Donc, il y a une phase de rattrapage assez significative au mois d'avril, mai, jusqu'à début juin. Mais depuis, le secteur est retombé dans ce travers. Il est reparti en tendance baissier à moyen terme et en phase de sous-performance qui est assez visible et évident quand on regarde le ratio relatif en violet qui baisse de manière très régulière depuis maintenant, début avril. Donc, ce secteur-là, c'est pareil. On estime qu'il convient de le sous-pondérer aussi longtemps qu'on sera sous ces obliques baissières qui servent de résistance et qui bloquent chaque rebond court terme. Si on sortait par le haut de ce canal baissier, et je dis bien si, alors on pourrait envisager une phase de rattrapage un peu plus intéressante, comme par exemple un retour à la moyenne bobine de son jour baissière en rouge. Mais pour le moment, ce n'est pas d'actualité. Donc, pour le moment, ce secteur-là, on préfère le laisser un peu de côté et être sous-pondéré dessus. Il y a mieux à faire du côté des secteurs, on vient de les voir, services de collectivité, bien de consommation, on est de deux secteurs plutôt plus risqués. Du côté des secteurs un peu plus cycliques, vous avez industrie, auto, qui sont plutôt bien positionnés. Vous avez chimie aussi, construction, qui sont bien. Et puis, si on déborde au-delà, vous avez le secteur de la distribution qui est bien positionné, distribution plutôt en ligne, sur Internet, mieux que distribution, le KSI qui passe par marché, qui est plus en difficulté. Et voilà, donc voilà un certain nombre de secteurs. Alors, vous avez là six, sept secteurs qui sont bien orientés et donc il y a quand même de quoi faire pour arbitrer, faire des arbitrages dans son portefeuille sur qu'on dirait ces secteurs-là. Donc, nous ne nous limitons pas à la neutralité apparente des indices qui cachent des disparités sectorielles qui sont intéressantes d'après nous à exploiter. Voilà, donc j'en ai fini pour cette partie-là et je répondrai avec plaisir à quelques questions. Alors, j'ai quelques questions effectivement. Tu as beaucoup parlé des secteurs. Est-ce qu'on a une granularité par secteur ? Alors, on avait une pondération du secteur banque, en effet, plutôt 3%. Est-ce que tu as une granularité ? Alors là, je vais vous donner des chiffres un peu de mémoire, mais du secteur technologie, par exemple, qui pèse 12% en zone euro, on va vous inviter à en avoir un petit peu plus que cela, de l'ordre de 15%. C'est pareil pour le secteur industriel, c'est un des secteurs les plus importants en termes de poids dans les indices. Et sur ce secteur-là, on va plutôt être du côté de 15% de pondération dans un portefeuille. Et pour vous citer des chiffres de mémoire, du côté du secteur de services de collectivité, il pèse 6% dans les indices. On sera plutôt positionné à 8-9% en termes de poids cible, etc. C'est des secteurs sur lesquels on appuie un peu plus. On souhaite être investi plus fortement sur ce secteur-là. Alors, on me demande, je ne crois pas que tu l'as évoqué, mais le secteur pharma santé. Le secteur pharma santé est rentré un peu dans le rang. Il avait évidemment très bien surperformé au début d'année, au mois de mars notamment, mais depuis le mois d'avril, il est rentré dans le rang en relatif. Donc, on n'est pas surpondéré dessus. On a eu une pondération à peu près en ligne sur ce secteur-là, avec peut-être des thématiques de sous-secteurs. Des très grands acteurs sont en latéral ces derniers mois. En revanche, vous avez sur la santé plutôt plus digitale, en ligne, vous avez un acteur qu'on a entré en liste au comité d'investissement récemment, et la doc qui est entrée récemment. Donc, voilà, on cherche par contre des sous-secteurs de niche un peu pour le grand secteur de la pharmacie. Alors, j'ai une question sur le luxe. Sur le secteur luxe. Cédric, attends, tu as le micro qui est ouvert aussi. Sur le luxe. Oui, sur le luxe. Donc, quand on parle des biens de consommation, évidemment, une bonne partie des biens de consommation, c'est le luxe. Le luxe, c'est une grosse part, surtout dans le CAC, avec les AVMH notamment, c'est une grosse part dans la 10-440, plus que dans l'Eurostox. Mais oui, c'est un secteur sur lequel on reste positionné, qui se positionne bien en relatif, en termes de sous-secteurs. Alors, je sais pas si la question est pour toi, et pour Cédric. Est-ce opportun d'acheter de l'or ? Alors, sur l'or, oui, en termes d'actifs de diversification, on conseille d'en avoir une autre grille d'allocation. On est au moins à 5% dessus, selon les profils. Mais oui, c'est toujours un actif de diversification intéressant à avoir, même si à court terme, l'or est dans une phase de correction. Il évolue sous sa moyenne mobile 50 jours. Il est dans une phase corrective qui n'est pas plus inquiétante que cela, qui vient juste corriger une partie de la très forte hausse qu'il y avait eue jusqu'à cet été, dans la première partie de l'année. Mais à long terme, ça reste haussier. La moyenne mobile 200 jours est bien haussière dessus. C'est juste une phase de correction qui peut d'ailleurs être mise à profit, si on n'a pas déjà cette part d'or dans son allocation en actifs global, qui peut être mise à profit pour se repositionner dessus. Et on garde un objectif entre 1900 et 2100 dollars sur les 12 prochains mois en cas de cela. Alors, peut-être une question pour toi. Outre la question des secteurs, faut-il privilégier la France, l'Allemagne ou un autre pays ? On reviendra dessus ça après. Est-ce que je vais effectivement l'évoquer ? Alors, j'ai des questions. Oui, pardon. Juste pour compléter, pour essayer de répondre à ça, évidemment, les compositions des indices pays dépendent beaucoup des secteurs. Par exemple, quand on vous dit qu'on conseille d'être bien positionné sur de la chimie, de la construction, pardon, de la chimie, de l'industrie et de l'auto, évidemment, ce qui en découle, c'est qu'on est positionné sur des valeurs comme des valeurs du DAX. Le DAX est composé à 50% sur ces trois secteurs-là. Ce n'est absolument pas le cas du CAC 40. Donc, si on dit sur performance de auto-chimie industrie, on dit sur performance du DAX. Après, j'ai une question sur les positions ouvertes, mais je pense qu'on le fera peut-être après. Pourriez-vous faire un point sur l'évolution des positions ouvertes sur les échéances de novembre, récemment et décembre ? Mais je pense que là, ce n'est pas une question qu'on va traiter ici. Peut-être avec votre conseiller, Lionel, c'est vrai. Oui, je pense qu'on reviendra vers vous pour cette question. Alors, pas d'autres questions à part sur le foncier agricole, mais ça paraît, je pense qu'on le traitera en one-to-one. La parole est à toi. OK, merci. Donc, effectivement, pour un peu compléter ce qu'a dit Lionel et vous donner le cadre général, je pense qu'en ayant plus la opposition du président de la République hier, je pense qu'il faut qu'on apprenne à vivre avec la pandémie. Quand on regarde les chiffres, ce que j'ai pu vous mettre, que ce soit dans le monde, quand vous voyez une graphique en haut à droite, malheureusement, à chaque fois que je publie ces chiffres, pardon, ce qui sont des chiffres de l'OMS, on reste sur des niveaux, il y a toujours une accélération des cas. La pandémie reste très présente. Quand on regarde également en Europe, c'est ce que l'on voit, on a une accélération des cas en Europe. La question tout à l'heure posée autour de quels pays privilégiés, on voit que malheureusement, Allemagne, France, Italie, Espagne, Belgique restent des pays qui sont encore très touchés par le nombre de cas et par l'infection. Aux États-Unis, malheureusement, la situation semble de nouveau se détériorer. Et alors, par contre, ce qui est très intéressant, parce qu'on le retrouve aussi au niveau économique, c'est qu'on a une situation qui se stabilise en Asie. Le nombre de cas est moins important et ce, pour toute la zone asiatique. Il y a eu effectivement des mesures peut-être beaucoup plus strictes et qui ont été respectées. Donc, qu'est-ce qu'on peut dire ? C'est que oui, on est face à une deuxième vague. On garde chez nous un scénario central assez modéré. Je le répète, c'est pas de confinement général. Ce qui a été décidé hier d'un couvre-feu, c'est une solution intermédiaire. On ne paralysse plus l'économie. On maîtrise, on va dire, entre guillemets, les contraintes sanitaires. Et on fait en sorte qu'un scénario trop pessimiste n'arrive pas. Le scénario optimisme, mais bon, qui diminue de plus en plus, finalement, c'est l'arrivée d'un vaccin. Mais après, si le vaccin arrive, quelle sera sa cadence de production qui pourrait être vaccinée ? Donc, je pense qu'on peut garder, et les marchés vont l'intégrer, à un horizon d'été 2021 pour que les choses soient vraiment aplamées. Les risques. Les risques sont inchangés. Oui, effectivement. On vient de parler de la pandémie. Mais les marchés ont appris à vivre avec ces risques. Je pense qu'ils ont été intégrés puisque la nature a peu changé. Les tensions commerciales entre les États-Unis et la Chine, alors, on n'en parle plus. Bon, on parle plus des élections américaines. Mais bon, on le voit, la Chine et les États-Unis sont deux concurrents stratégiques sur le long terme. Donc, les tensions risquent d'être palpables, même après, même après les élections américaines. Ces élections, alors, on ne va pas les commenter, mais bon, concrètement, les sondages disent que M. Biden a une large avance. Je pense qu'au-delà du résultat, ce qui importe l'investisseur, c'est d'avoir de la visibilité sur contestation, pas contestation dans ces fameux états, ces swing states, ces états charnières qui peuvent faire basculer dans un camp ou dans l'autre. Le risque, c'est qu'évidemment, il y ait un recomptage, qu'il y ait une contestation. Donc, ça va créer de l'incertitude pour les marchés. Alors, on peut aussi mettre trois petits points en disant que le programme de M. Biden et des démocrates en général n'est pas très favorable au monopole qui a été créé, qui est créé par les FANG, les Facebook, Amazon, Apple et autres Netflix. Donc, je pense qu'il faut quand même avoir ça à l'esprit. Alors, ça ne va pas être binaire comme réflexion, il y aura des négociations, etc. Mais bon, on peut peut-être passer dans un temps un peu plus dur pour ces gros monopoles. Autre risque, le Brexit, je l'ai mentionné, vous voyez, ça patine. On n'arrive pas à avoir de véritables négociations qui s'engagent, plus la situation sanitaire qui se détériore en mode accéléré en Grande-Bretagne. Ça reste quand même quelque chose d'important. Un autre risque, peut-être, qui n'est pas un risque politique, c'est la consommation des ménages. La consommation des ménages, on l'a vu, elle ralentit, elle est en contraction. Alors, certes, il y a de l'épargne de précaution qui est liée au fait qu'on sort moins, mais aussi parce que la confiance est érodée. On le voyait hier, vous avez eu l'indicateur ZIOU de confiance des investisseurs et des entreprises en Allemagne, en Europe. Cet indicateur est en retrait. Il est en retrait parce qu'effectivement, il y a le chômage qui accélère, on craint des faillites d'entreprise, donc montée des incertitudes, donc égale précaution et des dépenses qui sont reportées. Si on passe au slide suivant, merci, Laure. Le scénario global, il reste inchangé. On parle d'une reprise en U. Alors, U, pourquoi ? On l'a peut-être déjà évoqué, mais les indicateurs économiques avancés, eux, sont bons en Europe, en Asie, également aux États-Unis. Après, on a des indicateurs un peu moins économiques, mais que j'aime bien mentionner, qui sont le niveau de pollution en Chine, qui retrouvent malheureusement des niveaux très élevés, les embouteillages dans les villes ou la consommation d'électricité qui restent encore sur des niveaux élevés. Ce qui est très important, les taux d'intérêt, je crois qu'on… Je ne sais pas si on va peut-être arrêter d'en parler, ils sont mis concrètement à zéro, voire négatifs. Donc, les politiques de relance sont là, sont aidées par des taux d'intérêt extrêmement bas. Par contre, c'est pour ça qu'on parle de reprise plus sur 2021, les plans de relance, les politiques fiscales, elles ne vont prendre vraiment leur pleine ampleur qu'en 2021, parce que c'est long à se mettre en place, ça ne se met pas tout de suite, immédiatement en place. Pareil, autre sujet qu'on va peut-être aussi arrêter d'évoquer, l'inflation. On avait eu la question la dernière fois sur nos prévisions d'inflation. Écoutez, les prévisions d'inflation, si on est peut-être légèrement en dessous de 2% aux États-Unis, en Europe, on serait plutôt à 0%. Et voire, on parle plutôt même de déflation. Donc, maintenant, la thématique de l'inflation est plutôt repoussée à 3-4 ans minimum, 3 à 5 ans, voire. Donc, le risque d'une accélération, ce n'est pas du tout un sujet à l'ordre du jour. Les publications. Alors, on commence, puisque mardi, on a eu les premières bancaires qu'on commence à publier. Alors, celles qu'on a eues hier, comme Bank of America, n'étaient pas de bonne facture. Ce que l'on note, c'est que tout ce qui est activité de courtage, avec la volatilité des marchés qui est reparti, est bien orientée. Par contre, les prévisions sont assez prudentes des grands dirigeants des banques, des dirigeants des banques, comme celui de JP Morgan, disant, voilà, on a un coup du risque avec des failles d'entreprise qui va repartir. on ne sait pas exactement où on va atterrir. Ça, ça va se déterminer dans les prochaines semaines, dans les prochains trimestres, peut-être. Je pense qu'on craint, on l'a déjà évoqué ensemble, mais à partir de 2021, on peut avoir de mauvaises surprises sur le plan des faillites d'entreprise. Alors, comment se positionner aujourd'hui, puisque, bon, j'aime bien les petits dessins humoristiques. Donc, aujourd'hui, on alterne entre un côté, un marché un peu bullish, un marché un peu vert. Lionel indiquait qu'effectivement, on est dans une consolidation horizontale. Là, aujourd'hui, on touche plutôt à des points bas. Pour nous, le fondamental, entre guillemets, c'est qu'il n'y a pas d'alternative aux actions. J'ai évoqué les taux d'intérêt qui sont bas. Il y a l'absence d'inflation. Donc, pour nous, c'est une situation qui va durer. Les actions restent, pour un niveau de risque élevé, on s'en est d'accord, restent quand même une alternative très attractive. Ce que l'on vit actuellement, on est plus sur une phase de respiration, une respiration peut-être saine, parce qu'on avait eu des marchés un peu surévalués. On pense notamment à tout le secteur de la tech, ce qui est le reflet en toutes les inquiétudes. On a pu le mentionner. Je pense que Lionel est largement revenu dessus. Nous, on pense vraiment que chaque corruption de marché est jusqu'à preuve du contraire, une respiration. La croissance économique va se reprendre en 2021. On est sur une récession qui est liée complètement à la pandémie. C'est transitoire. On a la Fed, on a les banquiers centraux qui sont derrière. Donc, ça ne sert à rien d'aller contre eux. Le dicton dit « Don't fight the Fed ». Donc, concrètement, il faut aller dans le sens de la liquidité monétaire. Et donc, les marchés restent encore attractifs. Alors, la question a été posée sur les pays, sur les zones. Donc, nous, nos préférences restent pour les États-Unis. Donc, on continue de favoriser cette zone. Également, la zone euro et les émergents asiatiques. Donc, on pense essentiellement à la Chine. Je pense que c'est vraiment une zone à considérer et il faut être pondéré dans ses portefeuilles sur la zone asiatique. Je mentionnais tout à l'heure les indicateurs, tant au niveau de la pandémie qu'au niveau de la reprise économique, qui sont bons. C'est-à-dire moins de cas de contamination, des indicateurs avancés intéressants. On a eu les chiffres en début de semaine d'importation et d'exportation qui étaient très bons pour la Chine. Et en fait, ce que ça a reflété, c'est que le commerce international repart pour eux et surtout qu'on a une demande intérieure très solide. Et ça, je pense que ça montre que la Chine, maintenant, sa croissance ne repose plus uniquement sur ses exportations. C'est un moteur, mais ce n'est pas le seul moteur comme ça pouvait être le cas il y a encore 5-6 ans. On a une vraie demande intérieure et donc c'est un facteur à nos yeux de prospérité et de croissance pour les prochains mois. En termes de secteur, je terminerai là-dessus et ça illustre complètement ce qu'est Lionel. Lionel a mentionné des secteurs comme la chimie, comme l'industrie, comme l'automobile. C'est vrai que depuis des années, on est plutôt sur des titres des valeurs de qualité. On a eu des rebonds extraordinaires dans des valeurs dites décotées. Je pense qu'il faut peut-être limiter et restreindre la sous-pondération dans son portefeuille sur ces secteurs-là. Il faut être beaucoup plus large maintenant. Il faut revenir sur des titres un peu délaissés, des titres dans des secteurs un peu plus fragiles. Attention, attention toutefois, on l'a déjà dit, les secteurs malheureusement du tourisme, les secteurs des loisirs, le secteur des compagnies aériennes sont un peu sinistrés. Et là, la visibilité, elle est vraiment faible puisque le tourisme, on ne sait pas quand est-ce qu'il va repartir. On ne sait pas quand les gens vont pouvoir et vont avoir envie de reprendre leurs sorties et les voyages. Donc, voilà, autant il faut repondérer ces portefeuilles vers des secteurs un peu plus cycliques. Attention toutefois à ces 3-4 secteurs liés aux loisirs, liés aux déplacements. Alors, j'ai beaucoup de questions si tu peux me permettre. Vas-y, vas-y, j'ai terminé. D'accord, oui. C'était très, très, très intéressant et d'ailleurs les questions sont là. Anticipez-vous une augmentation des programmes d'achat d'actifs de la part des banques centrales, tu en as parlé, des institutions et si oui, de quel ordre et à quel horizon ? Non, on n'a pas d'accélération des programmes. On pense que ça va rester comme ça l'est aujourd'hui. il y a tellement de liquidités déjà dans les marchés, je pense, on pense que les banques centrales ne veulent pas encourager encore plus les émissions de dettes un peu junk, donc tout ce qui est visible. Donc, on n'a pas de pronostic vraiment très fort là-dessus. On pense qu'on va rester sur les niveaux actuels. Ça marche. On a parlé de l'or tout à l'heure, mais sous quel format acheter l'or ? Enfin, sous quel format ? Alors, nous, on a, alors bon, il y a soit un fond, nous, on a un fond, alors je n'ai pas l'usine en tête, on reviendra vers vous avec, c'est un fond Invesco qui est en or physique d'ailleurs. Je pense que c'est important parce qu'il y a beaucoup d'instruments synthétiques qui achètent des contrats en fait, mais ils ne possèdent pas le sous-jacent. Le fond Invesco en fait, possède le sous-jacent de l'or physique qui est stocké à l'ombre dans des caves et pour nous c'est préférable. Donc, on pourra vous donner ça, votre conseiller pourra vous donner les références. Je ne les ai pas en tête. J'ai noté qui a posé la question. Si peu d'alternatives aux actions, la poche action risque de devenir une bulle, ou pas, comment diversifier son risque ? Alors, oui, vous n'avez pas tort, c'est vrai que si tout le monde assure les actions, il peut y avoir des ordres. je pondère ça en disant que quand on regarde, alors juste au niveau français, quand on voit la poche assurance vie et donc du fonds en euros, bien, elle est colossale, colossale. Donc, je pense qu'on est malheureusement, nous, investisseurs en actions, donc, c'est parti, on est quand même assez minoritaire. Les gens préfèrent la sécurité. avant qu'il y ait une bulle sur l'ensemble des actifs actions, je pense qu'il y a encore un petit peu de chemin. Donc là, je ne veux plus parler de particuliers, mais quand on parle des institutionnels, c'est extrêmement encadré. les banques ont des ratios de liquidités à respecter, les assureurs ont aussi des ratios à respecter. Voilà, on ne peut pas, on ne peut pas, parce qu'on le décide, aller sur les marchés actions. Ce n'est pas, voilà, le risque est plus la concentration sur certains secteurs. À notre avis, ce qu'on a un peu vu sur la techno, où il y a eu vraiment une concentration massive et des achats forts. Après, les actions, il y a les actions américaines, il y a les actions européennes, il y a les actions asiatiques. La diversification peut être là. C'est vrai qu'il y a eu un engouement pour les marchés américains extraordinaire. Voilà, c'est pour ça qu'on vous évoque les marchés asiatiques. Ça peut être intéressant pour diversifier son risque d'action d'aller sur des marchés asiatiques, diversification par zone. Question sur les élections américaines. Si Joe Biden remporte les élections, quel impact sur les secteurs, lesquels deviendront porteurs par rapport à sa politique ? Historiquement, quand les démocrates passent, ce n'est jamais trop porteur pour les indices américains. bon, ça, c'est un petit peu sombre. Je l'évoquais, il y a les contraintes sur les monopoles, donc je pense que les techs sont quand même assez menacés dans une certaine mesure parce qu'on ne va pas non plus tuer un secteur économique qui marche très bien et qui est prêt pour envoyer d'emploi. La santé, on l'a vu avec Obama, la santé est plutôt un secteur qui est sous les feux des rampes. Après, je ne vois que ces deux grands secteurs, les banques, bon, normalement, ce n'est pas très bon quand c'est des démocrates. Après, c'est des raisonnements assez binaires. On voit aujourd'hui, ce n'est pas un secteur qui se porte très, très bien, le secteur bancaire d'une manière générale et mondiale. Donc, non, moi, je pense que je retiendrai surtout les techs, attention, à surveiller, à cause des monopoles. Alors, si on veut se faire peur, on peut se rappeler dans les années 90 avec les monopoles des belles, donc c'était ces compagnies téléphoniques par état qui ont été cassées. Bon, on n'y est pas, voilà, c'est juste une référence historique, c'est pas une histoire qu'on explique tout l'avenir, mais voilà, ça peut être une lecture qu'on peut avoir. Merci. Est-ce qu'il y a des opportunités dans le secteur au côtelier qui est très décoté ? On aurait peut-être dû le demander à Lionel tout à l'heure. Oui, alors, déjà, avant tout, il n'y a pas beaucoup d'acteurs cotés. si on a les grands, on va avoir Accor, on a Hilton, on a des groupes nordiques. Alors, aujourd'hui, on est plus, quand on voit le marché, il y a beaucoup de rumeurs, des rumeurs de rapprochement entre eux, il y a justement entre Hilton, Accor, il y a, l'état financier de ces groupes peut faire craindre que l'un tombe. Bon, derrière, il y a quand même des actifs tangibles ou tout au moins des licences d'exploitation pour des actifs tangibles qui sont intéressants. Y aller aujourd'hui, d'après notre modèle de tendance, ce n'est pas là où on préfère investir. On pense que les secteurs, hôtellerie, loisirs, on n'est peut-être pas encore au bout de nos peines. Donc, c'est des secteurs qu'on regarde et ce n'est pas des secteurs sur lesquels on se pacifique. Encore une fois, c'est le modèle de tendance. Vous savez, nous, on préfère un peu prendre le train en marche plutôt qu'attraper un couteau qui tombe. D'ailleurs, j'ai beaucoup de questions qui arrivent. Je pense que beaucoup de gens sont investis sur le secteur parce que, notamment, au regard des nouvelles habitudes de travail, le télétravail, va-t-il avoir un impact sur le sous-secteur immobilier, bureau, commerce ? Certainement. Oui. Oui. Alors, je pense que c'est dans les ajustements sectoriels dont on parle sur ce slide. Aujourd'hui, je pense que c'est impossible de dire l'impact de la COVID sur les secteurs. Par contre, on voit des tendances qui se définissent. Nous, on en est les premiers concernés. Là, je vous fais la web conférence depuis chez moi. les conséquences sont que beaucoup d'entreprises, notamment les entreprises américaines, en Europe, en France, notamment, ont fermé leur siège. Donc, ils n'ont pas fermé leur activité, mais leur siège. Donc, les gens travaillent de chez eux. Beaucoup de groupes ont aussi utilisé le télétravail. Donc, on le sait, les conséquences, les foncières sont en train de l'expérimenter. Il commence à y avoir une offre de bureaux qui gonfle, notamment, dans tous les grands centres d'affaires en Europe, aux États-Unis également. On a des, par les règles sanitaires, on a des centres commerciaux qui sont de moins en moins visités. Donc, tous les môles sur lesquels Amersson, Clépierre ont beaucoup misé sont, ben voilà, sont très pénalisés. Donc, il y a une redistribution des cartes. Après, c'est dur de répondre de manière définitive et d'assainir une vérité parce que, par exemple, les espaces de co-working, les espaces de co-working sont en train d'être redimensionnés par rapport aux contraintes sanitaires, mais vous avez aussi des hôtels qui commencent à proposer à la journée des locations, des locations d'espace pour faire concurrence aux espaces de co-working. Donc, je crois qu'on vit une évolution très, très forte des habitudes de consommation, de travail, de lieu de travail. Voilà, je crois qu'il faut les suivre, mais je ne sais pas si tout le monde gagnera. Je ne sais pas comment ça va s'arrêter. Mais oui, il y a un impact très, très important et ça redistribuera les cartes. Je ne sais pas si on aura le temps de traiter toutes vos questions. j'en ai encore tellement sur le secteur immobilier, peut-être la dernière. Est-ce qu'il y a un risque d'OPA sur la valeur Unibail ? Je ne sais pas si on le traite. J'y ai plus ou moins répondu en disant qu'effectivement la chute des valorisations, derrière, on a des actifs tangibles, peut intéresser, alors un concurrent peut-être, pour consolider une position ou des fonds d'investissement. Ce n'est pas impossible. Après, c'est une pièce de monnaie qu'on jette en l'air parce que si M. Macron hier a parlé de l'été 2021, pour avoir une situation un peu plus calme, il faut avoir les poches profondes pour porter des hôtels, porter des emprunts, porter des centres commerciaux qui vont tourner, qui ne vont pas tourner ou qui vont tourner à marche réduite jusqu'à l'été 2021. Il faut porter 12 mois. Ce n'est pas évident. C'est sûr. Je vais prendre une question sur la gestion du risque. Est-il nécessaire de protéger nos portefeuilles des valeurs étrangères contre le risque de change ? Et comment, j'imagine, après, j'en ai dit qu'il y a sur l'autre moment. Alors, si on prend l'euro-dollar, qui est souvent la position la plus importante, alors je reprends mes notes, on est, donc nous, on parie toujours sur la faiblesse du dollar, donc 1,16 à court terme sans le maintien et 1,22 à moyen long terme, ce qui est toujours notre hypothèse. Alors, le sujet est qu'on peut toujours se couvrir. Je n'ai pas de vue actualisée, enfin, ma vue un peu 3-4 semaines. De mémoire, une couverture de change, donc acheter en gros un OPC, donc un fonds couvert et d'gé, ça vous coûte entre 300-400 points de base, donc entre 3-4% de performance. Donc après, c'est des estimations à faire et des paris, 1,16, 1,22, est-ce que, c'est très dur le change, parce qu'on a souvent, on est souvent à l'envers. Moi, j'ai plutôt tendance à penser, j'ai une vue assez personnelle, de dire, on croit au potentiel d'une zone, on achète un OPC en dollars si on est sur les États-Unis, même en dollars si on est sur les zones émergentes, et voilà, mais on va plus acheter le fondamental. Moi, je vais juste vous donner, voilà, nos anticipations qui sont entre 1,16 et 1,22 pour l'eurodoll. Laure, tu as peut-être une dernière question ? Pardon, oui, je vais prendre une dernière question, c'est ce que j'étais en train de dire, mais je n'avais pas vraiment le micro. Pour les autres questions, donc je les note et on revient vers vous, vous vous rapprochez de votre conseiller, nous leur transmettrons. sur les expos actions hors zone euro, conseillez-vous de couvrir l'exposition de devises, notamment du dollar ? C'est ce qu'on vient de dire, voilà, c'est l'objectif, le maintien à 1,22, donc encore une faiblesse du dollar, on regarde ce scénario, donc a priori, pas forcément nécessaire de se couvrir. voilà, je maintiens, il faut regarder les fondamentaux de ce que l'on achète avant de penser à la couverture, parce que la couverture est vraiment une pièce de monnaie. Alors, une question produit, alternative aux actions qui revient sur ce que tu disais tout à l'heure, est-ce que ce ne serait pas les trackers, par exemple ? Alors, ça c'est le support, encore une fois, c'est une philosophie, on va dire que le tracker peut vous permettre de gagner une exposition à un indice, vous savez, il reproduit un indice de manière synthétique, gagnez une exposition à une zone, vous exposez dans votre PEA au Nasdaq, vous exposez dans votre PEA aux 10 meilleurs pays émergents, donc ça oui, par des swaps, par des reproductions en synthétique, pardon, donc ça c'est une solution, on le sait, le tracker est moins cher que d'acheter un OPC, il y a moins de frais. Après, voilà, ce sont des philosophies, dans une, nous ce que l'on préfère c'est les titres vifs, vous le savez, c'est quand même la marque de Port-en-Part, d'avancer sur des titres vifs, vous jouez une valeur en tendance, vous jouez une stratégie, vous jouez un management, un tracker et plus un panier de valeurs, donc voilà, l'un et l'autre, je ne vais pas les opposer, moi je préfère dire qu'ils sont complémentaires, vous voyez, vous avez qu'un PEA, vous voulez vous exposer au Nasdaq, vous prenez un tracker sur le Nasdaq, dans votre éligible OPEA, je trouve que c'est une bonne opportunité. Alors une question qui est sympathique et qui me demande si nous allons avoir une fréquence mensuelle de ce type de web conférences dédiées au secteur à privilégier, est-ce que ça fait partie d'un programme régulier ? Alors on a ce qu'on appelle peut-être des web conférences un peu plus récurrentes qu'on veut essayer de faire effectivement sur des points marchés, des secteurs à privilégier, des secteurs à éviter, d'un point de vue technique, je le rappelle, Lionel est un analyse technique, donc il n'a pas la boule de cristal, je pense que vous ne serez pas là devant vous, on l'utiliserait, on essaye par les outils techniques de vous donner des indicateurs, des tendances. Après, on alterne, je pense que c'est aussi intéressant, on va alterner maintenant, on va essayer d'alterner avec des grandes thématiques, la prochaine que l'on est en train de préparer pour fin novembre, début décembre, je suis sur l'hydrogène avec des valeurs à la clé, voilà, donc alterner des thématiques et des valeurs avec des conférences un peu plus larges. J'en profite pour faire de la pub aussi pour la prochaine web conférence qui aura lieu le jeudi 5 novembre à 11h30 et qui sera sur la sélection mid and small. Donc, on a lancé pour les clients Portzampart, on a lancé une offre avec notre partenaire Portzampart Gestion de dizaines de titres small, donc des valeurs qui ont pris entre 300 millions d'euros et 3 milliards d'euros de capitalisation boursière qui représentent nos convictions sur ce segment. Donc, on vous présentera nos meilleurs focus le 5 novembre. Eh bien, c'est parfait parce qu'on me demandait à quand la prochaine sur les PME. À 11h30. Et on me dit également que l'hydrogène, c'est un super sujet. Donc, voilà. On va vous laisser et on me dit bravo. On va vous laisser et vous souhaiter un bon déjeuner. Rendez-vous donc le 5 novembre, c'est ça, jeudi 5 novembre à 11h30. Voilà, vous serez informé par email ou sur les réseaux sociaux. Vous pouvez suivre Lionel du Verger sur Twitter et nous vous souhaitons une très bonne journée. Bonne journée à tous. Au revoir. Au revoir.